Alors que nous sommes encore vivus, nous allons lire dans l'éducation, dans les livres de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, verset 6. Jean, chapitre 17, verset 6. Je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tous ceux que tu m'as donnés viennent de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Que le Seigneur a dit qu'il s'adresse à sa parole, vous pouvez vous assurer. Comme vous le savez, si le Seigneur était en train de pouvoir prier aussi, plus loin, il parlait aussi à ses disciples. Ce que Dieu a lui-même appelé, il leur a aussi donné sa parole. Celui que Dieu a fait pour pouvoir apporter la parole de Dieu, il n'apporte pas sa parole, mais il apporte la parole que Dieu lui donne. C'est ainsi que nous pouvons réellement voir l'œuvre de Dieu avancer et aller de l'avant pour que son peuple soit réellement affermi dans la foi. Nous avons entendu une parole merveilleuse ici, c'était le dimanche passé, ça m'a vraiment touché tout au long de la semaine. Dieu nous a richement bénis, que son Seigneur soit venu. C'est lui-même qui appelle, c'est lui-même qui est à lui, ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, les hommes, ils appellent, d'autres hommes afin de pouvoir les consacrer, afin de pouvoir faire des ministres. Mais Dieu, lorsque lui l'appelle, c'est lui-même qui choisit, parce qu'il est Dieu. Il connaît les débuts avant la fin. Lorsqu'il pose son choix, il sait pourquoi il le fait. Amen. Nous, nous sommes des hommes, on peut se tromper, nous pouvons commettre des erreurs, mais Dieu ne peut pas se tromper, puisqu'il est Dieu. Amen. Ici, nous voyons, si nous lisons au chapitre 17, vous n'êtes pas trop long, ici au verset 17, le Seigneur, il dit ceci, Jean, chapitre 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est lui qui envoie. Amen. Lui seul le fait. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'elles aussi soient sanctifiées par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Les hommes que Dieu a appelés, ils ne peuvent que dire ce que Dieu a dit. Amen. Ici, il dit, excusez-moi, c'était tellement merveilleux. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. C'est-à-dire que Dieu les a appelés, il les a sanctifiés, il les a baptisés de son esprit, et alors là, il peut parler de leur maître. Celui que Dieu a appelé, il ne peut que glorifier Dieu. Amen. Il ne peut que témoigner de ce que Dieu fait. Il ne peut que réellement pointer le peuple vers leur sauveur et seigneur. Il ne peut pas se glorifier lui-même. Si un homme commence à se présenter lui-même, c'est qu'il y a quelque chose de faux en lui. Amen. Nous voyons Jean-Baptiste. Lorsqu'il est venu, il a pointé Christ. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean ne s'est pas présenté lui-même afin qu'on puisse l'adorer, le glorifier. Non. Jean savait que lui aussi, il était un pécheur. Mais il y en avait un qui devait venir, c'est celui qui ôte les péchés, c'est celui qui est digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être glorifié. Amen. C'est ainsi qu'on voit aussi avec Paul, il dit, je ne vous ai pas prêché autre chose. Si ce n'est qu'Christ, Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est ainsi qu'un vers Tavès, serviteur de Dieu aujourd'hui, il doit aussi faire. Oui, dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, c'était merveilleux, on a passé le moment, oui, je comprends pourquoi c'est notre bien-être, c'est dans la joie, dans l'allégresse, parce que c'est Dieu qui nous parle. Lorsque Dieu parle, nos cœurs ne peuvent que se réjouir. Ephésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, c'est lui qui donne. Amen. C'est toujours lui-même qui fait son œuvre. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Pourquoi, comme le frère l'avait dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ils sont appelés afin de pouvoir écrire ensemble. Amen. Si Dieu utilise l'un, c'est pour la gloire de Dieu. Si aujourd'hui, oui, je peux dire, mon frère Jusselin, il prie pour un malade et que le malade est guéri, je ne les glorifie pas mon frère, mais plutôt je vais glorifier le Seigneur Dieu puisqu'il a utilisé mon frère. Je ne dirais pas que non, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé notre pasteur, il va seulement utiliser Jusselin, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas utilisé moi, pourquoi pas Christian, pourquoi est-ce qu'il m'a pris un seul ? Non, Dieu fait ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant, c'est lui-même qui appelle et celui-là, il est Dieu. Amen. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement être obéissants. Lorsqu'on voit qu'il y a des problèmes, des jalousies, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'un élu ne peut pas combattre un élu. Lorsque Dieu fait quelque chose, c'est pour la gloire de son Seigneur. Non, ce n'est pas pour louer, non pour les glorifier, mais c'est pour témoigner que notre Dieu guérit encore et notre Dieu, oui, travaille encore aujourd'hui, que notre Dieu agit encore. Parce que nous ne voulons pas un Dieu mort. Un Dieu qui a fait seulement en 1900, je ne sais pas combien, n'offrait moi ce Dieu-là, je n'en ai pas besoin. Moi, je veux le Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que s'il s'est arrêté en 1900, je ne sais pas combien, et si j'ai des problèmes aujourd'hui, vers qui je vais aller ? Vers qui je veux aller ? Moi, je veux le Dieu qui est permanent. Que ce soit la nuit, lorsque j'ai des problèmes, je l'invente, il m'entend, il me l'invente. Amen. C'est ce Dieu-là que je veux, c'est ce Dieu-là que nous voulons. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, c'est tout un problème. Lorsque Dieu agit avec un serviteur, ça devient un problème. Pourquoi lui et non pas moi ? Non, il est souverain. Qu'est-ce qu'il fait, on n'a pas des ordres à lui donner. Dieu est Dieu. Amen. La Bible dit, oui, il y en a beaucoup, ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé. Au début, c'est toujours bien, merveilleux. Mais plus on avance, plus on voit qu'il y en a qui commencent à trébucher, à porter des fausses doctrines. Mais la Bible dit, il faut regarder leur faim. Amen. Les débuts, ça a toujours été bien. Comme Jida, il était là au début. Jida était là, il marchait bien. Oui, il était même parmi les douze. Lorsque le Seigneur les a envoyés, il était là. Il est parti avec les autres. Seigneur, on a fait des miracles, on a fait ceci. Il a dit, c'est bien ce que vous avez fait. Mais Jida aussi était là. Amen. Mais vers la fin, Jida, il devait manifester sa nature. C'est ainsi que, frères et sœurs, il ne faut pas, oui, avoir peur. Quand on vous dit qu'il y a un tel homme qui va venir, il y a ceci qui va faire, frère. Moi, je ne le prends pas. Amen. Je sais où je m'appuie. Amen. Je disais, oui, à la maison. Même si la réunion se tenait en face de ma maison, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru, frères et sœurs. Quelqu'un qui réunit la manifestation de Dieu, que voulez-vous que j'aie à faire avec lui? Frère, dites-moi. Quelqu'un, non, ça ce n'est pas possible. Moi, je veux les dieux qui agissent encore aujourd'hui. Si tu me dis que Dieu n'agit plus, mon frère, ma sœur, moi je sais que c'est faux. Dieu est le même. Amen. Il n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui et il fait ce qu'il veut. Amen. J'ai vu des invitations et c'était mon fils, je crois, Isaac. Il avait ouvert sa boîte e-mail. Il y avait des invitations là. J'ai dit, bon, la propagande a déjà commencé. Donc, soyez prêts, vous allez en recevoir. Mais vous devez être aussi avertis. Amen. Oui, frères, parce que ça, c'est notre responsabilité. Parce qu'il n'y en a plus encore un pied dedans, un pied dehors. Alors, il faut être positionné. Amen. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Amen. Nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. Amen. Le Dieu du Ciel est au milieu de nous. Pourquoi je ne vais pas faire ? Je suis tranquille. Amen. Oui, je suis tranquille. Je dors en paix. Parce que je sais que Dieu veille sur nous. Il prend soin de nous. Donc, même si on me dit que si tu viens, on va t'acheter une voiture, je n'irai pas. Parce que je ne veux pas vendre mon droit de naisse. Amen. Ça, je ne veux pas. C'est un frère. Ça, c'est très lusé. Lisez ici. Je vais pas prendre beaucoup de temps. Nombre de chapitre 25. Nombre de chapitre 25. Alors qu'ils avaient essayé de pouvoir, oui, faire, comment dire, faire pécher Israël. Ils ont tout fait. Ils ont essayé de tous côtés. Ils n'y arrivaient pas. Et ici, Nombre de chapitre 25, verset 1. «Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. » Ah, regardez ce qu'ils ont fait, les filles de Moab. Parce qu'Israël était bénie. Israël avait un Dieu tout-puissant qui opérait. Au milieu de Dieu, qui faisait des miracles et des prodiges. Alors, ils ont essayé par tout moyen, ne trouvant pas ces moyens. Alors, ici, ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Ah, Amen. Frère, c'est la Bible, frère. C'est la Bible. Oui. Ils invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. On les a invités. Au lieu de rester là où Dieu les a placés, mais ils sont partis. C'est ça l'erreur. Oui, frère. Continue la lecture. Ils invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Voilà l'astuce. Satan, très malin, très rusé. Nous avons un mariage. Vous pouvez venir. Nous faisons partie. Non, on n'est pas les mêmes pecs. Faux. Parce que nous avons notre foi. Amen. Nous avons notre Dieu. Nous n'avons pas de surétendants. Nous n'avons pas des gens pour nous dominer. Nous avons Dieu. Et Dieu seul. Et bien, ça nous suffit. Amen. Et lorsqu'ils l'ont fait au travers de ses serviteurs, nous sommes reconnaissants au Dieu. Et nous disons, merci Seigneur. On n'a pas de dirigeant, frère. Oui, lorsque j'entends que non, voilà. Oui, oh frère. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui ? Pardonnez-moi, frère, mais il faut que ça soit dit. On doit vous avertir. Parce que sinon, j'allais du frère, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, sachez-le. Amen. Au moins, les prophètes ont confirmé mon ministère. Frère, les prophètes n'ont pas confirmé un ministère. C'est Dieu qui confirme ses serviteurs. Amen. Même si tu as mangé avec les prophètes. Même si tu as bu avec les prophètes. Même si tu as donné de l'argent. Même si tu as dit quoi, tu iras au ciel. Et ça, c'est la confirmation. Non, frère. C'est Dieu qui confirme. Amen. Que Dieu soit béni. Matthieu, chapitre 16. Nous reviendrons dans Romaine. Et dans Nombre. Matthieu, chapitre 16. Non, Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. En 1900, Dieu avait fait. J'ai entendu ça. En 1900, frère, c'est le même Dieu aujourd'hui. S'il avait fait autre, il doit aussi continuer, frère. Donc, Dieu s'est arrêté avec toi en 1900. Moi, ce Dieu-là, je n'en veux pas. Moi, je veux le Dieu qui demeure éternellement. Oui, qui fait encore des produits aujourd'hui. Amen. Marc, chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Pointez, c'est tout. Et Dieu ne fait plus rien. Parce qu'il fut enlevé. Il n'agit plus. Faut continuer. Verset 20. Il s'en allait à prêcher partout. Le Seigneur, il faisait quoi? Travailler avec eux. Et confirmer la parole par l'émirat. Il accompagnait. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Dieu doit confirmer. Pas le miracle. Pas le protège. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Amen. Retournons dans le nom. Verset 2. Nombre 21, verset 2. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Balpeor. Et la polaire de l'éternel s'enflamma contre Israël. Vous connaissez la suite. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Vous connaissez la suite. Il y en a qui ont été frappés. Amen. Oui, Dieu a frappé. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils sont allés s'attacher à Bal. Ils ont commis infidèles. Et le Seigneur a réellement frappé. Parce qu'ils devaient le faire. Frère, Dieu ne change pas. C'est le même Dieu aujourd'hui. Faites attention au piège. Frère, prenez garde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous préserve. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Mais nous sommes aussi libres de dire ce que Dieu nous dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levant nous dans nos priers. Et nous laisserons la place à notre pasteur. C'est le même Dieu. Oh Jésus, conne, Jésus, conne, dis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force et du Saint-Esprit, conne, dis-moi. Oh Jésus, conne, Jésus, parle à moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force et du Saint-Esprit, avec moi. Oh Jésus, parle à moi. Amen. Précieux, sois-moi béni en notre Père, Céleste, notre Dieu. Que vois-moi précieux et merveilleux comme nous, mon sauveur. Que vois-moi vivant en notre Père. Et tu nous conduis d'une manière extraordinaire. Père, et oh Dieu, tu gardes réellement ce qui est à toi, mon Père. Et ce matin, nous voulons te dire encore merci, mon Seigneur Jésus. D'avoir connu la grâce, de te ramener dans ta maison, à toi, Père. De pouvoir louer ton Seigneur, exalter ce nom si merveilleux de mes Pères. Et aussi d'entendre ta parole à toi, mon Seigneur Jésus. Père, tu as vu nos cœurs et nos âmes tourner vers toi, mon Seigneur Jésus. Nous t'aimons, mon prie, ce Seigneur, maître Père. Pour l'on te servir, en preuve, notre cœur, mon Père. Parce que tu es le moins digne d'être aimé, adoré, glorifié, Père. L'orange et honnête à toi encore ce matin, Seigneur. Pour tout ce que toi tu fais encore, parmi nous et pour nous, mon Seigneur Jésus. Oh, que ton Seigneur soit béni à jamais, Seigneur. Nous voulons réellement nous accrocher à toi, bénéresse Père-Saint. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu fais, parmi nous, Père. Nous voulons réellement te servir de notre cœur, mon Seigneur, et nous accrocher davantage à toi, Père. L'orange et honnête à toi, merci de tout notre cœur, Père. Pour les gens des cantés qui sont montés, nous allons tourner grâce notre Dieu. Merci encore pour les chans, merci encore pour la parole, mon Seigneur Jésus. Combien nous sommes enarez en connaîrant, toi, mon bénémi. Parce qu'en disant, tu parles, tu es claire, mon Seigneur, bénisse-toi à ton salon, bénisse tonOps, bénisse le frit interprétent le frère, bénisse ton peuple, Père. Dans chaque entrée, dans chaque, dans chaque endroit, mon Père, nous te disons encore merci, Sérin, à toi la gloire et à toi l'honor et la puissance, encore. Ce matin, Père, nous sommes un peuple qui t'abratient. Souviens-toi à chaque 나중에, Père. Souviens-toi à tes peuples qui es à toi encore par le monde entier, bénisse dans chaque endroit, Père. Que sois aussi béni, mon bénémi, Père. Le roi aux et aux navatoires, nous t'avons ici prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Et les noms du Seigneur soient bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous accorde aussi, de pouvoir vivre dans un temps comme celui-ci, où on nous a dit dans le sein de Dieu, autant de la grâce que je t'exaucerai. Aujourd'hui, salut, je te secourrai. Nous sommes dans ce temps où le Seigneur, notre Dieu, nous accorde réellement cette grâce de pouvoir nous approcher de Lui. Ici, les pouvoirs vraiment nous consacrent encore davantage, parce que nous pouvons voir maintenant le signe de temps, comment les choses vont se montrer sur cette terre, et avant, si effectivement, le monde est vraiment dans le ténèbre. Et les Seigneurs, notre Dieu, nous accorde vraiment la grâce de pouvoir avoir la lumière pour ce temps dans lequel nous vivons. Enfin, que nous ayons cette certitude, que réellement, que Lui qui a fait la promesse dans sa parole, il l'a comblé aussi certainement. Et c'est cela que, pour ceux qui ont eu la grâce de pouvoir, avec nous aussi entendre l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, sont aussi accrochés à cette parole de Dieu, à cette promesse, comme nous avons pu l'entendre par la bouche de notre frère, tout à l'heure, et pour laquelle nous remercions notre Dieu. Il est vraiment merveilleux dans sa façon de pouvoir faire le jour. Dieu est précieux, et il nous aime, et qu'il nous accorde la grâce de pouvoir vraiment avoir un cœur ouvert, pour que nous puissions, lorsque Dieu nous parle, que nous puissions entendre, aussi reconnaître, et agir selon la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette grâce du Seigneur, parce que, lorsque la parole nous est donnée, nous savons, comme la Bible le dit, c'est une sémence, qui doit réellement tomber dans une bonne terre, et là, il doit aussi, davantage, mourir, et aussi produire ces dons pour lesquels le Seigneur notre Dieu l'a certainement envoyé. Nous devons croire de tout notre cœur que ce que Dieu dit est la vérité, et c'est cela que chaque véritable fils et fille de Dieu soit croyant, doit réellement s'y accrocher. C'est vraiment extraordinaire. Que Dieu bénisse notre frère-monde. Je voudrais vous dire une chose. Je n'ai pas parlé avec ce frère, ni de A ou de Z dans ce qui concerne toutes ces choses. Je n'en ai pas de citer un mot, hier, ni aujourd'hui, ni maintenant, mais vous serez très étonnés. Je voudrais que vous puissiez avoir cette confiance dans Dieu, en fait. Amen. J'étais hier assis chez moi, hier, parce que j'étais d'abord dehors, et puis je suis rentré, et j'étais conduit à prendre ma Bible et à m'asseoir, parce que je voulais juste lire les Seines Écritures. « Vous ne pourrez pas arriver à pouvoir réaliser cela, frères et sœurs. » C'est à ce moment-là, Dieu dit, « Cien, que je sers me témoin, Bible homme. » C'est à ce moment-là que le Seigneur, vous savez, c'est tout à fait particulier, extraordinaire, qu'il me présente un tableau d'un grand frère et sœur. Vous savez, mon cœur a tremblé au-dedans de moi-même, alors il me montre effectivement de là jusque là ce que notre frère-nous a eu à pouvoir lire tout à l'heure, dans le livre de Nombre 25. Peut-être pour quelques-uns, on a eu à pouvoir se dire, mais ce frère, il commence à exagérer. C'est le Seigneur qui l'a compris. Je vais vous le dire, je sais que beaucoup de gens écoutent, je vais vous le dire, le Seigneur m'a brossé le tableau, il est vraiment Dieu. Nous avons un Dieu que nous servons, qui est vraiment vivant. Et vous savez, il me connaît aussi. Quand il m'a montré ce tableau-là, il m'a montré réellement ce qui s'est passé, comme notre frère l'a dit, mais j'ai dit, Seigneur Jésus, et si je m'étiens, et que je puisse arriver à pouvoir montrer cela ainsi, qu'est-ce qu'on va penser? Le Dieu que je sers me témoin, il me connaît. Frère, vous savez une chose, que l'hôte était le neveu d'Abraham. Vous savez qu'il était le fils d'Aran, donc le frère d'Abraham. Vous savez ça? Donc, Aaron, son père, est mort. Donc, il a été pris par la famille, par le père, effectivement, d'Abraham. Et vous savez, votre attention pour l'amour de Dieu, frère. Je voudrais que, lorsque nous nous tenons dans la maison du Seigneur, frère et sœur, vous soyez aussi dans la prière et dans le respect. Peu importe le nombre d'années que vous avez faites, mais soyez toujours, vous ne réalisez pas, frère, que Dieu est au milieu de nous. Je vous en supplie, mais prenez conscience de ça. Vous avez remarqué une chose que notre frère a lue, effectivement, et il a lue simplement le verset 25, n'est-ce pas, frère? Et vous savez qui était Balak? Vous savez qui était Balak? Balak, c'était le roi de Moab. Et vous savez d'où viennent les Moabites? Les Moabites viennent en fait des filles, en fait, la fille née de l'homme. Vous vous souvenez encore? lorsqu'il sortit. Peut-être que c'est comme si quelques-uns ne se rendent pas bonnes. Je vais juste lire cela dans un second. Juste lire ce moment, vous avez peut-être le roi. Dans le livre de Genèse, je pense, c'est la Genèse, le chapitre. Je pense que Genèse, chapitre 20, je pense que Genèse, chapitre 20, je pense que c'est ça. Genèse, chapitre 20, je pense que c'est ça. Non, chapitre 19, verset 30, Genèse 19, verset 30, l'autre quitta de soir pour la hauteur et s'est fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à soir. Il habita dans une caverne lui et ses deux filles. L'aîné donc, dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tout le pays. Viens donc, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et les nuits à raccoucher avec son père et il s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, je coucher la nuit dernière avec mon père. Faisons-nous boire donc du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devaient donc enceindre leur père, l'aîné enfantant un fils qu'elle appela du nom de Moabba, c'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. Le plus jeune enfantant aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Il y avait ce peuple-là, donc le Moabite et d'un côté s'est trouvé effectivement, parce que quand je parlais d'un autre, peut-être que quelques-uns se sont posé la question en disant peut-être que ça veut l'esprit. Bon, dans Genèse chapitre 11, nous lisons cela. Genèse 11, nous lisons verset 27. Il dit ceci. Voici donc la postérité de Terak. Terak engendra Abraham, Nacor et Aaron et Aaron engendra Lot et Aaron mourit en présence de Terak. Vous suivez? Aaron engendra Lot et Aaron mourit en présence de Terak son père au pays sa naissance à Huron Caldé. Abraham et Nacor prient de femmes. Les noms de la femme d'Abraham étaient Sarahi et les noms de la femme de Nacor étaient Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Zizka. Sarahi était stérile et n'avait point d'enfant. Terak prit donc Abraham son fils et Lot fils d'Aran, fils de son fils ainsi de suite. Donc c'était réellement cela dans la vie d'Abraham et comme cela toutes les choses se sont passées et comme ça que il faut voir qu'il y avait réellement Lot qui était le neveu d'Abraham. Et dès que Lot effectivement il sortit donc le fils donc le Moabite comme vous le voyez et aussi de ça la soeur aussi cadette comme les saintes écritures l'ont montré aussi. Et si vous remarquez très bien dans le livre de Nombo ici vous voyez cela c'est important dans le livre de Nombo ici je pense comme notre frère venu tout à l'heure je pense au Nombo chapitre 22 regardez ce qui s'est passé les enfants d'Israël partirent les compères dans le plein de Moab au-delà des Jordains vis-à-vis de Jéricho Balab fils de Tifor vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux et il fut saisi des terres en face des enfants d'Israël Moab vit aux anciens de Matian cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent comme le bœuf broute la verdure de Chon Balab fils de Tifor était alors roi de Moab il envoya des messagers auprès de Balab fils de Beor à Pétor sur les fleurs dans le pays de fils de son peuple afin de l'appeler et de lui dire voici un peuple le sorti d'Egypte et il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi viens je t'ai pris maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi peut-être ainsi pourrais-je le battre pourrais-je le battre et il chasserait-je du pays car je sais que celui qui tu bénis est béni et que celui qui tu maudis est maudit donc vous remarquez très bien mon prétion frère ça a été possible de tourner un peu le ventilateur vous remarquez très bien que Balak était le roi de Moab donc tous les moabites avaient comme roi Balak et ce peuple ici d'Israël il y avait quelque chose de particulier ce que c'était un choix que Dieu avait fait c'était réellement la paix de Dieu de pouvoir ressortir ce peuple de cet endroit dans lequel il était et là il y avait quelque chose de particulier que les enfants d'Israël avaient et comme vous voyez au fur et à mesure qu'ils progressaient ils étaient sur le chemin du devoir et ça c'est aussi important frère et soeur mais je ne veux pas rester là-dedans je vais simplement juste lire quelques versets et puis nous allons prendre mais si juste je voulais simplement montrer que le Seigneur que nous servons il est vraiment vivant et qu'il parle à son peuple je voudrais que vous compreniez ceci ce que le Seigneur a eu à pouvoir parler par la bouche de notre feu en lisant les iniquités ici ce n'est pas adressé à tout le monde c'est au peuple de Dieu c'est au fils et aux filles de Dieu si ça ne vous convient pas ne vous énervez pas agissez simplement comme vous le désirez allez où vous sentez libre ici dans cet endroit on n'a jamais empêché quelqu'un d'aller où il veut chacun est libre mais on doit parler au peuple de Dieu aux fils et aux filles qui ont le désir de pouvoir connaître la vérité et je vous l'ai dit ce matin que ce frère ne savait rien et le Seigneur m'a parlé et m'avait montré réellement quand je vous lis dans les saines égyptiens je resterai longtemps avec vous ici et me montré parce que vous savez frère et soeur par tout le moyen par tout le moyen Balaam insistait pour que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël Balaam est parti vous n'avez rien de marqué frère et soeur c'est quand même extraordinaire si Balaam était un véritable prophète de Dieu la première fois il va il veut maudire tu lui dis mais tu ne peux pas maudire un peuple qui est béni on le prend encore on le bouge encore à un autre endroit il y va encore parce que il fallait qu'il cherche effectivement de quelle manière de quelle manière effectivement ce qui dérangeait en fait vous savez il y a la différence qu'il y avait entre le Moabite et aussi et le peuple d'Israël ce que lui Moïse faisait son chemin avec le peuple d'Israël c'est quand ils avaient la colonne de feu qui les conduisait et ça c'est vrai frère la différence c'est que quand le peuple de Moab pouvait regarder cela il ne voyait pas tellement très bien en fait il s'est posé des questions en disant mais qu'est-ce qui fait que ce peuple soit aussi fort aussi puissant pour arriver à pouvoir résister même vous savez ils n'étaient pas tellement aussi en grand nombre comme on peut le penser mais ce peuple ils étaient alors très peu nombreux c'est vrai non ? mais ils pouvaient terrasser des royaumes et des empires il dit mais si vous lisez de l'Église que tu répitais de nous il dit mais ils ont terrassé si on voit les amouris on voit les mason mais regardez le père parlez-moi avec regardez bien je crois que si vous pouvez me permettre c'est juste de pouvoir aller lire que Dieu ait fité de moi et me pardonne vraiment alors regardez bien nombre 21 il dit si c'est pour vous le dire avec vous il dit vous le dire verset 21 verset 21 Israël envoyait des messagers à Sion roi des Amoriens pour lui dire laisse-moi passer par ton pays nous n'enterrons ni dans les champs ni dans les vignes et nous ne boirons pas l'eau de vignes nous ne boirons pas l'eau de bruit pardon nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire si on accorda point à Israël le passage sur son territoire si on accorda point à Israël le passage sur le territoire verset 23 il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans les déserts il vint à Jaac et combattit Israël Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabot jusqu'à la frontière des enfants d'Armon quand la frontière des enfants d'Armon était fortifiée Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens à Esbon et dans toutes les villes de son ressort Car Esbon était la ville de Sion roi des Amoréens il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et il avait enlevé tout son pays jusqu'à Arnon Arnon c'est pourquoi les rois disent venez à Esbon que la ville de Sion soit débattie et fortifiée quand il est sorti un feu d'Esbon une flamme de la ville de Sion et l'a dévoré à Moab des habitants des hauteurs de l'Arnon malheur à toi Moab tu es perdu peuple de Kemach il a fait de ses fils des fouillards il a livré ses filles captifs à Sion roi des Amoréens nous avons donc lancé nous avons donc lancé sur eux nos traits d'Esbon à Liban tout est détruit nous avons étendu le ravage jusqu'à nos parcs jusqu'à Medébar Israël s'est habitué dans les pays des Amoréens Moïse envoya reconnaître Jaël et ouvrir les villes de son ressort et chasser les Amoréens qui étaient ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan roi des Bazans sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour le combattre à Église l'éternel dit à Moïse mais n'est qu'un point qu'en un livre entre tes mains lui et tout son peuple et son pays tu les traiteras comme tu as traité Sion roi des Amoréens qui habitait Esbon et ils le bâtirent lui et ses fils et tout son peuple sans la laisser échapper un seul et s'emparèrent de son pays ainsi les enfants ils seraient continuant partir et ils campèrent dans le plein de Moab au-delà des Jérédères vis-à-vis des Jérichos donc effectivement ces peuples-là pouvaient voir que c'est pas possible le Moabit on dit mais ces peuples passent au milieu de tout ce roi on va se concentrer tous ensemble pour pouvoir les détruire mais ils n'arrivent pas à pouvoir les détruire c'est pas possible il y a quelque chose d'autre avec ce peuple et c'est là qu'eux n'avaient pas prêté attention ils avaient le prophète ils avaient la parole de Dieu avec eux et ils avaient la colonne de feu qui les conduisait c'était la grande différence mon frère et ma soeur qui se manifestaient et là maintenant le Moabit eux ils ont fait appel à un prophète ce prophète c'est Balak remarquez très bien qu'il dit Balak dit mais viens maudis-moi ce peuple parce que si il maudit alors je sais que j'aurai la possibilité de voir le battre parce qu'il est tellement si horrible il passe il ravage partout ainsi les suites parce que remarquez très bien quand Balak est venu parce que lorsque les messagers sont venus lui parler en lui disant mais viens maudis-moi comment Dieu va pouvoir parler à cet homme Balak disons dans le chapitre 22 verset 5 il envoya des messagers auprès de Balak c'est Balak qui les fit fils de Béom après tout je le fais d'appeler enfin de l'appeler de lui dire viens voici un peuple sorti d'Egypte il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de Moab vous voyez cela donc il avait déjà conquis effectivement par rapport les villes qui étaient auparavant maintenant ils avançaient ce peuple avançait effectivement et la terreur a saisi effectivement le peuple de Moab le roi de Moab effectivement il dit mais il est vite à dire de moi viens je te prie maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi peut-être ainsi pourrais-je le battre et chasserais-je du pays car je sais que celui qui tue béni est béni et que celui qui tue maudit est maudit les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent avec eux ayant avec eux de présent pour le dévin ils arrivaient auprès de Balaam et lui rappelant les paroles de Balaam Balaam leur dit passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'éternel me dira bien à ce peuple mais remarquez c'est si frère un prophète de l'éternel il entend les gens qui viennent lui dire mais écoute viens pour maudire maudire pour moi ce peuple là parce que quand il passe il ravage tout ben Balaam ben Balaam il avait de savoir que là Dieu était avec son peuple agissant comme il le voulait parce que ce peuple était sur le chemin du devoir obéissant à la parole de Dieu comme Dieu l'avait dit et Dieu était avec eux mon frère et ma sœur c'est sûr et certain c'est ce que les prophètes pouvaient dire dans les c'était aussi dans les scènes écritures si Dieu est vraiment avec nous où sont donc les miracles dans nos parlais réellement dans nos pères dans les temps anciens c'est vrai nous l'avons entendu frère mais la parole de Dieu c'est pas seulement en parole mais aussi en puissance et c'est normal que Dieu étant avec son peuple sur le chemin où il pouvait passer effectivement alors ils avaient la victoire parce que l'éternel notre Dieu combattait pour eux en fait et alors là la terminée il dit mais tiens m'en dis moi ce peuple en réalité alors si cet homme réellement au plus profond de lui-même était vraiment sincère et que réellement il reconnaissait parce qu'il savait quand même que c'était quand même il devait savoir que c'était quand même Dieu qui agissait là-bas et voilà que à la âme lui parce qu'on lui dit mais tiens m'en dis effectivement ce peuple il pouvait simplement dire mais pourquoi voulez-vous que je m'en dis c'est un peuple de Dieu parce qu'il éternel est avec eux c'est un peuple que Dieu a fait sentier et qu'il conduit vous allez voir faire la différence regardez-le bien regardez-le bien mais au lieu de dire cela le prophète de l'éternel c'est pas le prophète de Bala il avait mis ici non le prophète de l'éternel de la religion ici c'est un peu plus verset oui verset oui il dit Bala Bala leur dit passez ici la nuit et je vous donnerai réponse réponse d'après ce que l'éternel me dira amen pas d'après ce que le prophète de Bastartia ou le dieu Bala me dira mais d'après ce que l'éternel me dira vous suivez cela et cet homme est allé réellement prier il dit et les chefs d'Orab restèrent restèrent chez Bala Dieu va à Bala et dit qui sont donc ces hommes que tu as chez toi c'est pas c'est pas vous savez c'était pas Bala ou quelque chose c'était l'éternel Dieu lui-même donc cet homme est un prophète de Dieu c'est vrai ou pas regardez bien il dit mais qui sont donc les hommes que tu as chez toi Bala m'a répondu à Dieu il dit mais Bala fils de Tifra roi de Moab les a envoyés pour me dire voici un peuple sorti de l'Egypte et le couvre la victoire de la terre viens donc maudis-le peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserais et le chasserais donc il dit à l'éternel effectivement voilà Bala les a envoyés pour que moi je puisse aller le maudire alors maintenant il dit mais qu'est-ce que toi tu penses alors Dieu dit à Bala tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple car il est béni Amen donc ça c'est la parole que l'éternel notre Dieu adressait effectivement à Bala et il confirme effectivement que ce peuple là tu ne peux pas le maudire parce qu'il est béni en fait remarquez très bien comment lorsque Bala est parti effectivement parce que Bala l'avait demandé qu'il puisse aller de quelle manière cet homme pouvait commencer à pouvoir parce qu'il voulait maudire en fait Bala Bala avait dans son coeur le désir de pouvoir réellement maudire mais Dieu a changé la malédiction de Bala en bénédiction parce que il lui a mis les paroles dans la pouce et il voulait avoir maudit parce qu'il voulait maudire le peuple et ça c'est vrai c'est écrit dans les seules d'écriture je vais vous le lire par l'article que Bala avait réellement ce désir nous allons le lire tout à l'heure regardez bien ici alors maintenant nous allons lire à partir du verset chapitre 23 chapitre 23 alors verset 23 ici il dit verset 1 il dit Bala dit à Bala bâtis-moi ici cet hôtel et prépare-moi ici cet taureau et cet bélier Bala fit ce que Bala avait dit et Bala et Bala offrir un taureau et un bélier sur chaque hôtel et Bala dit à Bala tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai peut-être que l'éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qui me revenera et il alla sur un lieu élevé donc vous voyez toujours les désirs de cet homme il savait bien mais il y a là quand même Bala Bala l'invita il y a là quand même donc les désirs au plus profond de son cœur étaient réellement de trouver une occasion pour maudire le peuple d'Israël parce que ça ne l'arrangeait pas non plus aussi oui c'est vrai ça ça ne l'arrangeait pas non plus Bala parce que Bala aimait beaucoup la gloire il aimait bien peut-être qu'il voulait dire bon que je dois être plus que c'est pas moi que Moïse là-bas je ne sais pas il voulait être peut-être lui un prophète tout à fait aussi grand aussi parce qu'ici avec tout le présent qu'on vient de voir il s'en est tellement aussi mis en Bala alors Bala qui voulait le faire mais non verset 4 il dit Dieu va au devant de Bala et Bala lui dit j'ai dressé cet hôtel et j'ai offert un taureau un bélier sur chaque hôtel l'éternel mit les paroles dans la bouche de Bala et dit retourne vers Bala et tu parleras ainsi et retourna vers lui et voici Bala se tenait près de l'Holocauste lui et tous les chefs de Moab Bala qui était venu pour maudire prononçant maintenant son roi et dit Bala m'a fait descendre effectivement d'Aran le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient viens maudire moi Jacob vous suivez cela ? viens soit hérité contre Israël comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit donc cet homme commençait à prononcer des paroles mais comment ça vient parce que dans mon coeur je veux maudit Alléluia comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit comment serais-je hérité quand l'éternel n'est pas hérité je le vois du sommet des rochers je le contemple du haut des collines écoutez bien frère et soeur maintenant c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations Amen Dieu l'a séparé frère Dieu l'a mis à part et comme notre frère l'a dit il n'a pas d'autre chef que l'éternel lui-même et c'est Dieu qui a le contrôle sous son peuple frère on ne peut pas le mélanger avec les autres aussi longtemps qu'il était sous la conduite de l'éternel lui-même Moïse était là qui avait la colonne de feu qui conduit le peuple frère Dieu veillait sur son peuple à lui il protégeait ce qui était à lui et ce peuple marchait sur le chemin oui le chemin que Dieu avait tracé Amen aussi longtemps que nous sommes à l'obéissance de la parole de Dieu et que nous marchons sur la volonté de Dieu effectivement frère et soeur rien ne peut nous arriver Amen 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 c'est sûr et certain c'est pourquoi cet homme Balak il dit maudit-moi ce peuple effectivement parce que s'il est maudit pour que tu sois maudit il faut que tu sois de la parole de Dieu vraiment et aussi longtemps que tu as la parole tu es béni et ce qui est béni de Dieu est béni éternellement Amen Oh Balak regardez comment la colère de Balak c'est magnifique il dit bien il dit c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du cas d'Israël que je meurs de la mort de juste et que ma mère et que ma frère soit semblable à l'Allah Balak dit à Balak mais que m'as-tu fait j'ai été pris pour maudire mon ennemi et voici tu es béni et il répondit il dit n'aurais-je pas soin de dire ce que l'éternel met dans ma bouche il dit mais comprends ce n'est pas ce que moi je veux dire mais c'est ce que Dieu met dans ma bouche frère et soeur c'est triste de pouvoir avoir un prophète un homme qui servait Dieu être amené avec des choses comme ça et puis à vouloir vendre son droit ne vous étonnez pas frère et soeur et c'est vrai on dit mais frère c'est quand même pas mais c'est la vérité frère je vais vous le prouver dans les scènes d'Écriture je vous le répète encore Dieu me tient mon frère quand Dieu m'a donné cette parole j'ai dit Seigneur et pitié de moi donne moi conduis moi je ne sais pas Dieu me connait et j'ai dit la vérité j'ai même demandé pardon quand j'ai entendu ce frère ici du haut de la chaire parler comme il a parlé j'ai dit et pitié de vous frère ce qui vous est dit est vraiment la vérité ça je le sais frère frère je ne peux pas me tenir ici déclarer quoi que ce soit et je sais ce que j'ai dit si tu es un fils de Dieu si tu es une fille de Dieu ouvre les oreilles ne suis pas celui-ci va faire celui-ci va dire ce n'est pas votre problème c'est ce que Dieu veut de toi Amen Barak était réellement en colère et il dit mais ce n'est pas possible tu ne peux pas faire une chose pareille je t'ai appelé ici pour que tu maudisses le peuple parce que je veux arriver à pouvoir le détruire parce que s'il continue dans cet élan là alors il n'y aura plus rien qui va rester ici quelque chose va réellement certainement se passer mais c'est la vérité tu as dit mais tout lieu qu'il faudra la plante de vos pieds je vous le donne c'est ça non nous continuons le détruire regarde il dit il dit Barak dit viens donc avec moi dans un autre lieu parce que ici où je t'ai amené tu vas y avoir prononcé les choses que je n'ai pas prises il dit viens dans un autre lieu d'où tu le verras écoutez bien d'où tu le verras tu ne verras qu'il est parti et tu ne verras pas la totalité il était là mon livre vous suivez cela il dit quand vous allez il dit quand il est monté sur la montagne vous voyez un qui est peut-être rentré des boîtiers il était dans un pied là un pied ici il part là-bas et puis il revient ici alors il amène tout ce qu'il n'est pas pour faire alors vous pouvez me le dire à ce moment là mais quand il a regardé frère ils étaient unis prêtez attention au cas de ça il ne s'agit pas d'affaires des familles des papas maman non c'est votre salut votre marche avec votre Dieu c'est vrai il dit je te mènerai un peu plus haut là sur la montagne tu vas regarder un peu observer parce que vous savez quand bien même ils sont quand même là ils ont un oeil tourné vers nous de temps en temps Dieu vous connait Satan il est très rusé frère si tu ne m'es pas ferme dans tes sentiments Dieu vendra un jour ton doigt d'affaires c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va recommander chez lui où est ce où est frère tel mais il était où il était avec parmi nous ici mais où est-elle c'est vrai c'est vrai frère je voudrais que vous puissiez comprendre ceci frère vous savez quand la Bible dit aimez-vous ardemment les uns les autres vous savez à qui il s'adresse bon est-ce qu'aujourd'hui je vais que Dieu ait pitié de nous ah c'est merveilleux frère que Dieu nous insouise que nous sachions réellement placer les choses à leur juste place et que nous sachions aussi comment marcher avec Dieu et le servir aussi de notre cœur c'est vrai non nous ils ont d'abord c'est c'est régal je dis balade lui dit viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité et de là maudit les mois il les mena en chant de Tophil sur le sommet de Pizka il bâtit cet autel si cet homme ici ce prophète n'avait pas le désir la haine dans son cœur de maudire le peuple d'Israël et elle n'est pas continue à suivre balade c'est vrai ou pas il ne veut pas qu'avoir le doute dans votre pensée frère il va bien qu'il dit mais moi dis pas balade lui dit viens ici il vient et puis il dit mais là tu n'as pas maudit mais viens encore parce que moi je veux que tu le maudisses viens on va laisser côté balade lui c'est ce qu'il a du désir frère c'est clair non c'est clair un prophète et balade le suit balade le suit balade le suit il dit il se battit cet hôtel et offrit un taureau et un beignet sur chaque hôtel balade le dit balade le dit tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai rencontrer de Dieu et pourtant Dieu lui avait déjà dit l'éternel vient au devant de balade et il dit et il mit les paroles dans sa bouche et il dit retourne vers balade et tu parleras ainsi et tourna vers lui et voici balade se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab balade lui dit qu'est-ce que l'éternel a dit balade prononça son roi et lui dit lève-toi balade écoute prête-moi l'oreille prête-moi l'oreille filet-il fort Dieu ne prend un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se ressentir ce qu'il a dit ne sera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne sera-t-il pas voici j'ai reçu l'ordre de bénir il a béni je l'ai révoqué au point il n'aperçoit point de lui quitter en Jacob il ne voit point de justice en Israël l'éternel son Dieu est avec lui amen frère il n'a pas abandonné son peuple il le conduisait certainement c'était là la différence entre les autres effectivement par rapport au peuple d'Israël il le conduisait et il dit il est son roi l'objet de son allégresse Dieu les a fait sortir d'Egypte il est pour eux comme la vigueur du buf amen ce n'est pas la force du peuple mais Dieu réellement était avec son peuple donné la force de la maître et combattant pour son peuple il dit mais l'enchantement ne paie rien contre Jacob il dit si même j'ai prononcé 100 000 malédictions rien ne peut lui arriver amen ah c'est la vérité je peux même aller consulter tous les je ne sais pas moi quoi tous les sorciers de la terre entière son Dieu est avec lui amen Israël écoutez bien il dit mis à l'élimination contre Israël au tabarquet c'est la vie à Jacob et à Israël quelle est l'oeuvre de Dieu c'est un peuple qui se lève comme une lion il s'agresse comme un lion il s'écouche point jusqu'à ce qu'il est de vraie la croix et qu'il a pu effectivement le sang des blessés amen donc lorsqu'il pouvait prononcer ses paroles ça a montré effectivement qu'est-ce que ce que Dieu faisait avec son peuple et comment Dieu protégeait réellement ce peuple parce que ils avaient la parole de Dieu ils marchaient dans la voie que l'État-meutre avait réellement établi pour ce peuple et Balaam parcourait effectivement alors cet homme effectivement même Balaam il était tellement si nerveux dit mais je veux que tu puisses trouver un moyen pour que ce peuple soit détruit malgré ce que Dieu disait malgré la parole qui était apportée effectivement parce que Dieu parlait quand même mais qu'est-ce que le peuple qu'est-ce que Balaam faisait qu'est-ce que Balaam faisait c'est ça aussi frère c'est vrai que Dieu soit béni parce qu'il a pu me dire mais mes brebis entendront ma voix Balaam était là il disait mais oui c'était un prophète Balaam était un prophète frère quand vous avez un mauvais esprit une haine au-delà de vous même Dieu peut vous parler mais c'est pas vous ne pouvez pas saisir il peut même agir devant vous vous ne voyez rien pour nous comprendre c'est un frère que Balaam 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 il disait il disait que oui Balaam était un prophète et Dieu si je le prends il va maudire et si Dieu va maudire parce qu'il dit l'éternel t'a dit n'est-ce pas cet homme il dit avec un signe il dit mais l'éternel m'a dit ceci il dit oh 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 je ne peux pas maudire je ne peux pas c'est de la pitié de moi non il dit mais viens encore ici je veux que tu le maudisses avec le mot total Balaam Balaam tout le Dieu aussi avait et il continue il dit mais oui il dit mais il dit alors maintenant regardez très bien ce qui s'est passé ici après cela maintenant vous voyez au chapitre 24 verset 1 regardez bien pour que vous comprenez l'intention de Balaam dans son coeur Balaam vit que l'éternel trouvait bon de venir Israël il alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements mais tournant son visage du côté du désert vous avez vu cela ? alors alors Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus alors l'esprit de Dieu fit sur lui Balaam prononça alors cette parole et César effectivement dit parole de Balaam vit-il par parole de l'homme qui a levé par un peuple parole de celui qui entend les paroles de Dieu celui qui voit ainsi celui qui fonctionne ainsi qu'elles sont belles tes tentes au Jacob tes deux verres aux Israéles et ces tentes là maintenant voyez-vous Dieu montre ce ciel était permis effectivement en fait que cet homme passe pour que nous ne puissions pas la connaissance du regard que Dieu posait sur son peuple malgré l'intention qu'avait l'avec soit le prophète Balaam soit Balaam croyez-moi effectivement cet homme a vous remarqué mais oui il n'a plus allé parce qu'il a compris que tous les efforts qu'il faisait pour que Dieu maudisse ça ne marchait pas il voulait réellement maudire effectivement et puis il dit mais je ne peux plus aller parce que je ne peux même pas mourir quand il a pensé à malgré l'intention ça sort autre chose Dieu chance en bénédiction alors regardez maintenant l'astuce au frère l'astuce que Balaam a trouvé il dit mais comme vous voulez que vous voyez que je suis un homme et que vous voulez faire de moi encore très important je viens mais je vais vous montrer de quelle manière vous pouvez faire tomber ce peuple parce qu'aussi longtemps et c'est vrai aussi longtemps qu'il demeure effectivement un chose Dieu et Dieu ne peut rien faire et pour qu'il puisse être réellement aussi vaincu je vais te montrer la voie par laquelle tu vas le faire notre frère a lu effectivement ici dans le chapitre 25 verset 1 Israël de Méridon et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles des Moab et invitant le peuple au sacrifice de leur dieu et le peuple mangeant et se procédant devant leur dieu Israël s'attachant à Balpeo ainsi et ainsi bon peut-être en l'église ici vous allez dire mais quand est-ce que Balak a eu à pouvoir quand même dire à Balak et fait ceci pour que ce peuple organise une grande fête vous savez organise une grande fête effectivement et puis bon invite le peuple effectivement avec beaucoup d'honneur ils viendront tous et quand ils viendront alors à ce moment-là certainement voilà ce qui va se passer ils briseront la parole de Dieu lis mes frères quand est-ce que Balak a eu à pouvoir dire cela prenons l'hymne l'apocalypse l'apocalypse chapitre 2 verset 14 mais j'ai quelque chose contre toi ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balak vous suivez ? pourtant c'était un prophète non ? des gens attachés à la doctrine de Balak qui faisaient quoi ? qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse de viande sacrifiée aux idoles et qui se livrasse à l'impudicité vous voyez un prophète que tu aies pitié vers que le Seigneur vous reveille la grâce de pouvoir réellement réaliser que dans ce temps du soir la lumière a brillé Dieu continue de conduire ceux qui sont à lui si tu n'es pas de Dieu tu retourneras là où tu as vomi mais ceux qui sont de Dieu continuent oh frère la mort vous avez une scène c'est tout à fait c'était Bénin une grande fête où tout le monde doit arriver à pouvoir venir et en plus nous sommes tous frères le Moabite et aussi les Israéliens en plus nous avons le même Dieu n'est-ce pas vrai c'est vrai ou pas ah oui c'est sûr à ce moment on dit ah oui mais frère qu'est-ce qu'il y a de mal oui oui ma langue avait soufflé non mais fais une grande fête tu verras nous accrochons la parole de Dieu maintenant nous voyons ce que Dieu fait ah fais-les venus quand ils vont venir effectivement et bien là ils vont briser seulement ce que Dieu avait déclaré et tu verras et c'est comme cela c'est comme cela que la chose arrivera Satan est toujours très rusé il faut toujours se poser la question quel est le but la motivation pourquoi ça on fait ceci c'est vrai c'est sûr et certain oh vous direz frère Léonard je vous l'ai dit tout à l'heure ce matin j'ai dit j'ai béni Dieu en fait et Dieu a conduit les choses d'une manière particulière à lui pour que les choses soient aussi claires pour le Père de Dieu et je le remercie beaucoup parce que souvent le frère Léonard lui moi je n'ai jamais un péché qu'il n'y soit Dieu connait mon coeur mais que Dieu bénisse mon précieux frère Dieu l'a utilisé d'une manière aussi claire et précise personne ne peut dire que Dieu n'a pas parlé ne vous laissez pas votre orgueil oui frère et soeur que Dieu nous aide dans les temps à venir vous savez les choses ne sont plus pareilles il nous introduit dans les choses encore beaucoup plus profondes spirituellement que nous sommes amenés pour voir ça avec les saintes et que Dieu accueille la grâce il nous ouvre les yeux pour que nous puissions savoir les temps dans lesquels nous vivons et aussi de quelle manière les choses doivent aller nous allons prendre les saintes et que Dieu dans le livre d'Arto chapitre 2 oh les temps est tellement avancé oh vous savez je ne pensais pas que Dieu vous bénisse nous nous aurons peut-être là et puis nous allons nous aurons été là acte en mission à qui Dieu voulant les deux en transatlant acte au chapitre 2 dirons à partir du verset 50 ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la faction du pain et dans le prière Amen Amen précieux sauveur je voudrais te dire encore merci je l'ai dit devant ton peuple mon bénéme et le Père sainte et demandant grâce à la miséricorde de Père c'est vrai tu m'as fait asseoir tu m'as montré tout ce qui s'est passé mon bénéme et le Père sain que tu connaissais vraiment mon cœur comme je t'ai imploré la gloire toute la vie parce que on n'est pas arrivé à cela mon Seigneur mais toi tu as saisi le monde et le Père merci pour mon bénéme et le Père que ton nom soit béni encore ce matin Seigneur parce que tu vis tu veux que ton peuple soit averti dans tous les domaines bénéme et Père et qui sache en marcher avec toi Père ce matin je te loue encore peu importe la pensée d'un frère ou d'une sœur aujourd'hui il y a des en trois le seul juge c'est toi et oh tu prends le compte de chacun d'un Père tu agis avec comme toi tu le veux Père tu as redéclaré ce que tu voulais Père maintenant nous de l'impression que vous pouvez pour donner qu'il y a des ennemis encore ce matin avant de s'y prier au nom de l'Église Amen vous pouvez vous asseoir je ne vais pas être long mais l'état de fin de l'heure nous l'avons lui et comme nous ne pouvons l'observer dans les saintes de ces chrétures c'est à cela que le Seigneur notre Dieu amène véritablement son peuple à pouvoir considérer les choses qui sont d'inimportance capitale et qui concernent réellement l'action de Dieu et l'œuvre de Dieu pour qu'ils puissent avoir les yeux ouverts et qu'ils ne prennent pas vous souvenez dans les saintes de ces chrétures effectivement de quelle manière cet homme de Dieu effectivement pouvait parler à celui-là je crois que c'était Luc effectivement qui parlait vous voulez lire avec vous qui parlait à Théophile en Éric Tépo ou lui montrait les choses regardez cela Luc au chapitre 1 je pense que c'est là Luc au chapitre 1 il dit plusieurs ayant donc entrepris de composer un récit Luc au chapitre 1 puis 777 ah pas 777 donc 777 puis je n'ai entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ce qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus donc le ministre de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de les exposer par écrit d'une manière suivie excellente Théophile afin que tu reconnaisses la certitude des anciens que tu as reçu Amen Amen donc il dit effectivement qu'ils étaient des témoins oculaires des gens qui ont eu à pouvoir être là et qui ont pu voir et qui ont pu entendre effectivement et c'est la même parole effectivement d'une manière aussi précise que l'apôtre Pierre qui répétait effectivement l'a voulu avec vous je pense ce dimanche passé je suppose là dans les actes effectivement au chapitre 4 ou 5 je suppose actes chapitres 5 ou 4 ici oui actes chapitres 5 pardon 4 pardon actes chapitres 4 verset 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 18 il dit et les ayant appelés ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus verset 19 il dit Pierre et Jean leur répondit jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu Amen ces hommes réellement ils avaient vu de leurs yeux et ils avaient aussi entendu de leurs propres oreilles ils ont vu l'action de Dieu ils ont vu effectivement ce que ce que les chrétiens avaient annoncé qui est venu effectivement leur accomplissement ces jours là on peut dire effectivement nous avons trouvé celui de qui Moïse oh j'aime beaucoup ça et les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth effectivement fils de Joseph et cet homme Philippe était tellement heureux de voir annoncer cela à Nathanael la vérité et nous nous ici nous avons trouvé parce que je dis que les scènes qu'il nous avait annoncé nous l'avons nous savions cela nous l'avons entendu parler cela mais maintenant nous n'avons plus voir cela aussi et puis et lui il dit mais peut-il bénir quelque chose de bon effectivement c'est pour cela et vous savez la suite effectivement de cela donc c'était réellement des gens qui n'étaient pas des aventuriers en fait c'était des gens qui étaient conscients réellement de ce que eux ils avaient vécu ils avaient pris part c'est pourquoi vous savez lorsque le Seigneur est monté au ciel et que le Seigneur est venu une foi aussi puissante qu'ils avaient tellement envahie parce qu'ils avaient la certitude des choses parce qu'ils nous étions avec lui il est vraiment monté nous l'avons vu et puis le Seigneur c'était ce qu'il avait promis et les alliés mais l'oril mais tous les choses sont donc possibles pourquoi même quand ils pouvaient passer ils pouvaient marcher sur le chemin ils voyaient quelque chose avait encore pris un dégré tout à fait supérieur à eux l'accomplissement de la parole du Dieu parce qu'ils avaient pris part à ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir leur montrer ils avaient un modèle parfait ils avaient un maître parfait dans sa façon de pouvoir parler enseigner et montrer les choses Pierre était un des hommes les plus heureux parce que c'est à lui que le Seigneur a dit mais tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair les saintes d'Israël et cet homme c'est quoi que parmi tous ceux qui marchaient avec le Seigneur et quand lui il le regardait son coeur jubilé tout le temps il était tellement dans la joie parce qu'il avait réalisé qui était cet homme là c'était réellement ce que les prophètes avaient annoncé qui a trouvé réellement son accomplissement au notre temps alors la parole qui leur était donnée ils devaient la garder effectivement du fond de leur coeur et ces jours là le temps étant arrivé effectivement aussi ils ont eu à pouvoir apporter cette parole à ceux qui étaient venus pour qu'ils puissent arriver à pouvoir aussi prendre part à l'action de Dieu effectivement parce que eux ils étaient des témoins oculaires de ce que le Seigneur avait annoncé qui était accompli et qu'ils avaient vu l'action des dieux de leurs yeux de leurs mains ce qui est aussi dans un genre nous lisons cela il dit pour ce que nous avons vu un genre je pense vous connaissez cette écriture mais vous pouvez lire avec vous un genre un genre chapitre A verset A ligny ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu c'est que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de lui Amen donc il nous fait savoir effectivement que ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé que nos mains ont touché donc ils ont pris réellement part à l'action de Dieu en réalité qu'ils étaient réellement certains des choses qui se sont passées et que ce que réellement le Seigneur avait annoncé qu'il avait aussi arrivé à avoir prendre place il avait pris il part aussi à cela il avait la certitude c'est-à-dire que nous remarquons que lorsque cette parole a été annoncée à ce qui était là la Bible nous dit comme l'avons entendu l'avoir passé qu'il persévérer dans l'enseignement des apôtres et ça c'est réellement le fondement la base sur laquelle effectivement l'église est toute entière quand on parle de l'église effectivement il s'agit de ces hommes ces hommes et ces femmes qui de tout leur coeur lorsqu'ils ont entendu d'abord parler du Seigneur alors qu'ils vivaient dans le péché ont été touchés dans leur âme ils ont donné leur vie au Seigneur consacré cette vie réellement à ce que le Seigneur soit réellement leur maître et leur chef et qu'ils ne vivent plus comme ils le voulaient mais qu'ils veulent maintenant se consacrer à ces sauveurs-là et qu'ils ont aussi expérimenté la sanctification c'est-à-dire que le nettoyage véritable comme la Bible dit en vérité comme cela a venu sanctifier par ta vérité ta parole et la vérité donc la sanctification c'est le nettoyage réellement vrai et qu'ils ont expérimenté en fait la nouvelle naissance donc la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit mais le baptême du Saint-Esprit confirme la nouvelle naissance donc ce baptême du Saint-Esprit alors qu'ils ont affirmé la nouvelle naissance maintenant Dieu vient maintenant pour lui mais celui-ci est à moi et il vient et t'as la maître dedans alors cet homme ou cette femme est placée dans le corps de Christ c'est ça qu'on appelle l'église en fait donc sa langue a été brûlée changée sa façon de voir a été changée et son cœur aussi a été changé son âme aussi a été transformée effectivement cette âme a été sauvée ses désirs sont tout à fait différents et cet homme ou cette femme qui marchait sur les désirs de la chair marche maintenant sur les pensées de l'esprit de l'esprit il s'accroche effectivement à ce que tout ce qui est en lui soit soumis à la parole de Dieu alors cet homme ou cette femme effectivement il a un désir il voit sa côté à sa côté simplement ce que Dieu dit c'est pourquoi il dit mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres l'avons entendu frère mais le Seigneur veut être repoussé revenu ce point là parce que c'est absolument important frère ce que les apôtres ont déposé c'est la parole qui amènera effectivement l'église tout entière à l'achèvement parce que les dépôts qu'ils ont eu en pouvant c'est pourquoi vous remarquez très bien frère c'est ça que l'apôtre Paul parle effectivement à Timothée Timothée mon enfant Timothée mon enfant en le suppliant précie lui mais gardez les dépôts que tu as reçus c'est vrai parce qu'il dit mais tu as vécu avec moi tu as vu effectivement mes souffrances mes compagnes c'est ci et cela et la parole effectivement au milieu des tribulations au milieu des haines de c'est ci et de cela mais sache effectivement que il faut que tu sois un bon soldat de Christ et en gardant cette bonne débrou effectivement la parole que tu as reçue parce que c'est comme cela qu'il y a eu à pouvoir recevoir par cet homme de Dieu l'apôtre Paul et aussi j'ai eu effectivement remarquez ce qui est merveilleux frères et soeurs la particularité est que cela le Seigneur nous montre dans les saines écritures pour nous pour faire que nous puissions aussi avoir cette confiance et cette foi si Dieu nous enseigne c'est pour que nous grandissions de plus en plus pour que réellement nous ne puissions plus être des enfants flottants frères à tout vent quand il y a un mouvement qui surgit là-bas on va à gauche quand ça surgit ici on va à droite il faut qu'on ait un fondement sur lequel nous nous trouvons et nous sachions que ça ce n'est pas conforme aux saints des chrétiens parce que ce n'est pas conforme à ce que les apôtres ont eu à pouvoir annoncer parce que nous avons une chose pour que nous aussi l'église de cet âge effectivement puissions aussi prendre part aussi à l'ensemble de ce qu'ils ont précédé il faut qu'on soit sous le même fondement nous puissions avoir le même évangile effectivement et c'est pourquoi comme nous l'avons dit l'église effectivement que le Seigneur était il était censé pouvoir envoyer un prophète pour pouvoir nous ramener sur ces fondements véritables sous l'enseignement des prophètes et des apôtres effectivement dans ce fondement que les apôtres ont eu à pouvoir annoncer l'évangile mais regardez ce qui est merveilleux frère ce sera pour que nous puissions voir l'importance effectivement de revenir uniquement et simplement et certainement sur ce que les apôtres ont enseigné et aussi on doit comprendre effectivement ce que cela veut dire regardez dans les saintes et chrétiens il s'est passé quelque chose dans le livre des apôtres au chapitre 15 vous voulez aller avec vous chapitre 15 le verset 10 il dit quelques hommes venus de la judaie enseignaient le frère en disant si vous n'êtes aussi concis selon le rythme de Moïse vous ne pouvez être sauvés Paul et les barrabas suirent avec un débat et une vide discussion et le frère décida que Paul et barrabas et quelques-uns de là monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question après avoir été accompagnés par l'église ils poursuivra la route à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des païens et ils causaient une grande joie à tous les frères arrivés donc à Jérusalem ils furent reçus par l'église les apôtres et les anciens ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux vous suivez verset 5 alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru donc ces hommes-là avaient réellement cru ils ont été les frères qui avaient cru c'est les faire en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse regardez ça quand vous vous observez dans les scènes des chrétiens il y a une chose qui est très importante c'est que lorsque le Seigneur a appelé Abraham a chanté effectivement a quitté son père et sa mère et sa patrie effectivement à l'un des piquets Dieu lui montait effectivement oui Dieu a fait la promesse Abraham lui parlant et puis il est arrivé à un certain moment Dieu est apparu encore Abraham dans chapitre 17 qui lui dit une chose c'est ici regardez ça Genève chapitre 17 c'est ce mari il y a rien Genève chapitre 17 il lui dit merci lorsqu'Abraham je suis âgé des 99 ans l'éternel apparu Abraham et lui dit je suis le Dieu tout puissant marche devant ma face et sois un tel je t'habillerai mon alliance entre moi et toi je t'ai multiplié à l'infini Abraham tomba sous sa face et Dieu lui parla en disant voici mon alliance que je fais avec toi tu deviendras père d'une multitude de nations on ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je t'ai rendu père d'une multitude d'une nation je t'ai rendu dans le fécond à l'infini et je serai de toi des nations et les rois sortiront de toi je t'habillerai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération ce sera une alliance perpétuelle en mettant à laquelle je serai ton Dieu et c'est ta possibilité après toi je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger tout le pays des canards en possession perpétuelle et je serai leur Dieu Dieu dit à Abraham toi tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon leur génération c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta possibilité après toi vous suivez ? tout mal parmi vous sera circoncis vous vous circoncierez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations qui soit nés dans la maison qui soit qui a pris l'argent de tout fil étranger sans pas de la tarasse on ne va circoncis celui qui est né dans la maison et celui qui a pris l'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle un mal un circonci qui n'aura pas été circonci dans sa chair sera donc exterminé du milieu de son peuple il aura violé mon alliance donc ça c'est la parole de Dieu mon frère et ma soeur et ça c'est ce que Dieu et tout fils d'Israël savait que s'il n'était pas circoncis il était exclu donc il lui fallait réellement la circoncision et selon ce que Moïse avait établi effectivement il fallait que cela soit fait comme cela une fois que tu étais réellement circoncis tu étais différent d'autres nations effectivement tu étais un peuple qui appartenait à Dieu tu es rentré dans la liande de l'éternel donc tout fils tout en tout mal effectivement en Israël devait être circoncis alors remarquez ceci il s'est passé quelque chose les apôtres sont venus apporter effectivement la parole que le Seigneur leur avait donnée en réalité le Seigneur lui-même vous savez cela quand il est né lorsqu'il a donné les vêtements le huitième jour il fut amené vous savez cela non pour qu'on accomplisse les vêtements ceux qui mourissent et c'est exactement qu'il y a les vêtements qu'ils s'y mèrent dans les temples effectivement donc il les a accompli ce qui était dit c'est vrai ou pas et puis quand il est venu il a prêché la parole il annonçait effectivement cela alors vous me regardez très bien frère lorsque les apôtres ont entré avec l'évangile la parole qu'il s'y avait donné avec l'onction effectivement ils ont commencé à prêcher et beaucoup d'avons ont commencé à croire effectivement et les gens ont pu voir effectivement l'action de Dieu et ce qu'ils ne connaissaient pas ont entendu effectivement la parole maintenant ils se posaient un problème puisque l'évangile maintenant a été apporté maintenant en dehors d'Israël vers qui mais vers les païens parce qu'en Israël il n'y avait pas de problème pour la circoncision la question ne se posait pas vraiment parce que tous depuis la naissance tout mal était toujours circoncis c'est vrai ou pas c'est vrai vous le croyez non quand vous recevez les seigneurs de l'équipe c'est tout encore au moins il n'y a pas de problème parce que circoncision je me regarde je suis circoncite donc déjà et la parole que Maurice avait dit effectivement j'y suis dedans maintenant je l'ai reçu il n'y a pas de problème donc il ne se posait même pas la question s'il vous plaît votre attention mon frère je vous laisserai partir ici la question ne se posait même pas maintenant que l'évangile a été apporté maintenant en dehors des frontières d'Israël vers les nations là le problème compte parce que les nations ont leur coutou il n'avait jamais connu d'Abraham donc n'y entrer dans l'alliance effectivement ils étaient des incirconcis des hommes en quels ne veulent pas entrer parce que il n'y a rien de bon là-dedans des incirconcis et vous vous souvenez encore c'était intéressant pendant que le Seigneur était sur la terre alors qu'il y a la femme syrophénicienne étrangère à Israël venait vers lui effectivement pour demander l'assistance afin que le Seigneur puisse vraiment prier pour que sa fille puisse se délivrer il dit mais oh la 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 je n'ai pas été envoyé pour donner le plein de mots aux chiens n'est-ce pas non ? il dit mais ce que j'ai vous êtes fatigué ou pas ? si vous êtes fatigué si vous êtes fatigué levez-vous partir on va vous prier maintenant pour vous repartir il est 12h40 je m'arrête dans deux minutes comme ça vous partez chez vous non ? non ? tu ne vous oblige pas ce qui peut m'arriver demain mais Dieu veut que vous puissiez apprendre le choix afin que vous demeuriez fondés inébranlables dans les choses de Dieu ça c'est absolument important pour vous frère c'est nécessaire quand nous avons fait un pas avancer avec Dieu ne le tournez jamais l'arrière pour que vous avancez vous devez être sûr que c'est Dieu qui nous prie c'est pourquoi Dieu veut vous inscrire que vous puissiez avoir vous savez dans la maison de Corneille pour que le Saint-Esprit agisse il fallait que le cœur se donne Amen mais si vous n'avez pas le cœur à la chose comment voulez-vous que le Saint-Esprit continue à pouvoir donner c'est lui qui est bloqué vous serez là ? Amen si vous voulez qu'il donne alors vous montrez aussi l'empressement alors il donnera davantage et c'est vrai comme les Saintes Écritures le montrent frère et sœur ce peuple ne connaissait que des Apollons des Jupitens des Athénans comme ceux-ci comme ceux-là les divinités doivent être étrangers elles vivaient selon leurs coutumes tout ce qu'on peut apprendre effectivement la vente et très beau donc en ce qui concerne ce que Dieu faisait en Israël comme Dieu il n'est pas bon de donner la nourriture d'enfants aux chiens donc on ne peut pas donner cela et puis il dit les chiens les chiens marron il est bien ce qui tombe vous savez ça ça touche le chien vraiment le cœur il dit non 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 il partait comme ça il partait il dit non non il n'est pas bon de donner tous les enfants aux chiens non 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 je suis venu pour les enfants d'Israël pas pour les chiens oh il connaît son chien parce que les Apollons disaient le maître on veut renvoie la renvoie la maître il dit mais j'ai dit une parole de Dieu comme ça il m'a sa marie il dit alors tu es enfant parle enfant ou chien ici je ne suis pas ah il dit mais oh je suis une chienne je l'accepte les maîtres sauvés les chiens mangent les miels ils dorment sur la table mais le cœur du Seigneur a été touché ils ont lui loué mais c'est pas possible ferme ta foi est grande oh gloire Dieu rien que Dieu trouve cela aussi en nous oh même quand il fâle il dit au maître tu as raison je t'en supplie aide-moi à marcher avec toi enseigne-moi encore davantage même s'il faut passer 20 heures je l'accepte mon maître frères et soeurs c'est à ce moment là que les cieux vont s'ouvrir pour toi mon frère pour toi ma soeur et tu verras les anges ce n'est pas désirer seulement aux certaines catégories de prédicateurs non à chaque fils et fille de Dieu Dieu peut t'amener dans sa présence pour que tu contemples la face de celui qui t'a sauvé de celui que tu aimes de tout ton cœur de celui qui est ton époux à toi oui donc ce peuple était là dans ces conditions là oui vous vous rendez compte et puis en entendant maintenant qu'il est réellement que ces gens là qui étaient touchants impressionnantes que quand ils entendaient l'évangile la parole de Dieu alors leur cœur était vraiment touché et il s'est donné au Seigneur alors maintenant la question se pose mais qu'est-ce que nous allons faire puisque ils se sont donnés au Seigneur Amen mais ils l'ont accepté alors ce qui veut dire qu'ils l'ont accepté comme nous aussi parce que là le jour où le Saint-Esprit de Saint-Duc se connaît ça était un problème même parmi les frères croyants c'est pas possible ce qui s'est passé parce que les nations n'ont pas droit à ça non 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 et Romain avec sa famille avec tous ceux qui mangent mélangés des choses à varier parce que les enfants d'Israël avaient des choses qu'ils ne pouvaient manger et ne pouvaient toucher vous connaissez cela non ? Amen mais les Romains tout ça manger du porc de tout 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 manger ça passait et puis là voir que ces jours-là le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Dieu du ciel Amen Oui frère le Dieu du ciel est descendu dans ces hommes-là Le nom de Jésus c'est le plus grand nom Amen C'était la première fois pour eux d'entendre dans ces hommes-là il y avait le pardon dans ces hommes-là il y avait la délivrance il y avait une litre là et les remplissages Amen Oh Alléluia Bravo à Dieu Amen Oh frère nous avons quelque chose ce n'est ici ce que Dieu soit divisé nous avons la plus grande des bombes des bombes des bombes atomiques Amen la plus puissante des armes Amen C'est la vérité ça Amen Et détruis tout et quand il arrive frère et nettoie tout Amen Alléluia Et fédère d'un homme qui était comme un chien un fils m'a fait détruire Amen Amen C'est vrai Dans celui où tu votrais où moi je votrais Amen Il m'a fait sortir Amen Il m'a lavé Alléluia Oh je comptais les pantalons serreurs avec des vestons qui étaient comme Satan quand il m'a lavé mon pantalon s'est élargi Amen 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 Loi va Dieu Amen J'étais un pauvre vous savez j'étais un chien dans les saletés mais il m'a lavé il m'a appris à comment savoir m'habiller Amen 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 Oh il est un père Amen Il est vraiment un Dieu parfait Amen Et quand il n'est pas mis la suite effectivement il est rentré oui il devait instruire alors voyez-vous ils se sont posé la question mais oui mais ils ont reçu le même incontinence parce que Pierre auquel Dieu bénisse a tendu il dit mais pouvez-je pouvoir résistir donner le baptême assure-nous aussi le même Saint-Esprit qu'en nous Amen Dieu n'a pas fait la différence qu'il a reçu était spécial frère non la même colonne de feu qui était avec William Rallam c'est la même aussi avec nous Amen 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 Pourquoi c'est pas l'homme qui est important c'est la colonne de feu Amen Amen Les gens ont confondu tout on commence à lire la personne frère je sais pas mais que Dieu frère je sais pas que Dieu accorde la grâce Amen Dieu veut conduire son peuple jusqu'à ses jours Amen c'est Dieu qui conduit par exemple Amen c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr et c'est ainsi que cet homme leur dit devrais-je réfugier des mots il dit oh Dieu a donc accordé la répentance rien enfin qu'il soit aussi sauvé vous connaissez l'homme quelque chose s'est passé en fait ah oui ça c'est et alors maintenant partout où l'évangé passait et que les saintes et qui ont leur été montrés et montrant aussi l'auteur de leur délivrance et leur vie aussi comme l'apôtre Paul pour vous l'expliquer aussi ainsi de suite alors là le coeur était touché et ramené réellement à Dieu et il croyait en ces dieux mais lesquels Dieu croyait Dieu Christus celui celui d'un romain il était qui l'illumine il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé comment nous invoquons-t-il celui en qui ils n'ont pas créé alléluia quoi comment comment on dit en celui dont ils n'ont pas entendu parler qu'ils n'ont pas créé mais ils n'ont pas créé la bonne nouvelle par les fables par les histoires il leur fallait l'évangile qui montrait la différence c'est vrai frère vous savez que ces athéliens ils avaient des proètes qui savaient faire des beaux discours c'est vrai non c'est vrai à 13 je vois à 13 je vous trouve effectivement des dévotions il y avait tout le temps des proètes qui venaient nous raconter beaucoup d'histoires ce jour-là et trouve un homme qui vende à ces dieux inconnus que vous adorez sans le connaître je vous l'annonce peut-être qu'il va nous raconter il entend la parole qui sort il y a quelque chose de très différent par rapport à nos proètes ici éthéliens et cet homme ici quand il parle de son Dieu on dirait comme s'il l'a vu comme s'il l'a touché Amen Amen oh oui frère c'est la vérité ça Amen c'est sûr et là on a dit mais c'est pour ça j'ai dit mais le savoir suivant la foule ça tombe parle-nous encore de qui de ton Dieu donc tu parles effectivement non seulement que la parole traversait l'âme il s'en t'est dit mais ça c'est pas la parole d'un homme c'est pas un proète ici et non seulement cela mais Dieu accomplissait des politiques il pouvait voir carrément qu'ici c'est vous savez qu'on a pris Paul et Barnabas comme étant de Dieu Jupiter et Mars je pense quelque chose comme ça vous vous souvenez non ? oui il nous a pris comme des dieux vous n'avez rien vu ça ? vous n'avez rien vu avec des torrents pour le refrigir ça il dit mais oh les dieux sont parmi nous oui ils étaient des dieux mais pas dans le sens que vous pensez vous avez compris non ? parce que Dieu les fils de Dieu au travers des quatre de Dieu agissaient c'était pas des Jupiter ou des Junos ou des histoires comme ça c'était en fait des septembre alors ils pouvaient voir vraiment cette différence et c'est donc ces hommes qui recevaient cette évangile alors il y a eu une révolution qui s'est passée même dans leurs habitudes et pour les enfants d'Israël et ceux de soi c'était aussi interprété mais ce peuple maintenant auquel on annonce Alléluia la parole qui était dessinée au peuple d'Israël le peuple qui connaissait les dieux d'Arab et ils ne le connaissent pas à l'humain on doit alors apprendre qui est ces dieux d'Arab mais déjà un Christ il avait tout c'est vrai non ? la Bible dit vous ne le croyez pas ? vous le croyez bien je vais vous montrer cela dans Colossien Colossien je pense sur Colossien je vérifie l'heure je vais m'arrêter Colossien on regarde bien Colossien cela Colossien Colossien chapitre 2 verset 4 je dis cela en fait que personne ne vous trompe par des discours séduisants car si je suis absent de corps je suis avec vous en esprit voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ ainsi donc quand vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marcher en lui étant enraciné fondé en lui et affirmé par la foi d'après l'institution que vous a été donnée abondée en action des grâces prenez donc garde que personne effacez-vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie sa priant sur la tradition des hommes sur le rédiment du monde et non sur Christ car en lui habite corromment toute la prétude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité Amen donc nous avons tout pleinement en lui Amen donc il était donc nécessaire que ces nations ce peuple de nation connaisse donc ce sauveur effectivement que Christ c'est ce que Dieu a fait au travers de lui et ils l'ont reçu de tout leur corps maintenant c'est de poser la question pour qu'ils soient maîtrisants comme nous parce que nous depuis notre enfance effectivement tout le monde parmi nous doit être circoncis ça c'est ce que Moïse avait dit et personne ne peut changer et personne n'a changé ça ça a posé un problème mon frère et maçon mais là la question est celle-ci parce que ils ont prêché ils ont annoncé effectivement alors on arrive à ce problème qui est soulevé parmi les nations le peuple païen qui a reçu effectivement la parole de Dieu et ces hommes-là étaient des circoncis vous comprenez ce que vous avez dit c'est un circoncis les hommes non ? je ne vais pas faire un dessin bon c'était des incirconcis donc oh ils savaient effectivement que pour rentrer dans l'alliance de Dieu effectivement comme il avait fait avec Abba tout mal tout mal il avait été circoncis et ça c'est ce que Dieu avait réellement dit maintenant ayant annoncé maintenant cet évangile aux nations les hommes qui ont pris maintenant à cet évangile maintenant alors maintenant qu'est-ce que nous allons faire avec eux la solution la plus simple effectivement il écoule logiquement d'une personne qui allume et dit oui mais c'est tout à fait normal si ils ont accepté le même Seigneur que nous on nous n'est plus autre chose de leur joie que c'était effectivement maintenant effectivement que dans nos corps nous avons ces circoncis et c'est Dieu qui l'avait ordonné à Moïse et bien on doit revenir à la circoncis en tous les païens parmi nous on passe tout mal qu'il reçoit on le fait dans une chambre après le matin quelque part il faut le circoncil donc il y avait du travail c'est vrai c'est pas que je dis ça pour qu'on puisse mais c'est ce qu'ils ont dit les pharisiens qui avaient cru m'ont dit oui certainement ces hommes-là ont dit mais c'est logique frère il faut faire très attention c'est nécessaire frère faites très attention avec la logique ça paraissait frère ça paraissait juste effectivement que ces hommes-là après le baptême effectivement ils ont cru ils ont cru effectivement ils seront baptisés mais après le baptême circoncision nous pourrons les lire s'ils ont été ici en disant mais tout ce qui a vécu la patrie pharisiens dit que qu'est-ce que nous devons faire nous devons le circoncil alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevaient en disant qu'il fallait circoncilre le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse voilà donc c'était ça parce que Abraham quand il était donc lorsque le signer n'a pas la circoncision même avancé à son âge il fallait qu'il soit aussi circoncis donc là ça paraissait tout à fait logique parce qu'on disait mais puisque 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 donc là il fallait arriver à ce point là c'est vrai n'est-ce pas là ça posait un problème ça posait certainement un problème sérieux qu'est-ce que nous pouvons arriver à pouvoir faire mon frère et ma soeur c'est pourquoi les saintes écritures incitent vraiment d'une manière aussi claire et précise qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres vous suivez ça ? il persévérait dans ce que les apôtres avaient eu à pouvoir réellement annoncer remarquez de quelle manière les choses se sont passées mon frère et ma soeur si vous vous souvenez très bien pour l'amour de Dieu quand le seigneur a posé la question en disant mais qui dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme vous vous souvenez ? les disciples ont commencé à dire on dit c'est-ci que tu es Jean-Baptiste et puis c'est Simon-Pierre qui a parlé il a dit mais tu es le fils du Dieu l'égard il lui a dit mais tu es vraiment heureux si mon fils est jeune car c'est c'est-à-dire par la chair et les sang qui te revenaient cela c'est mon père qui est le fils et puis il a dit une parole d'une importance capitale il dit sur cette révélation je bâtirai mon égile mon frère et ma soeur la question de la circonfusion s'est élevé le pharisière qui avait cru aussi et qui m'ont aussi prêché aussi à gauche à droite mais non quand même il faut faire circoncilier le fait il fallait maintenant savoir quelle était la volonté de Dieu pour ce temps pour ce peuple là et ce que Dieu faisait est-ce qu'il fallait abolir la circonfusion ou pas quand le Seigneur Jésus a instruit ses disciples les ravecides dit qu'effectivement qu'il arrive en un temps où je vais abolir la circonfusion matérielle votre attention s'il vous plaît c'était quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel de pouvoir voir que dans les seines des questions la question de la circonfusion au milieu en qu'il arrive effectivement il fallait trouver une solution parce que c'était fondamental dans la parole de Dieu soit qu'il fallait continuer à couper parce que si on ne coupe pas malgré qu'ils ont reçu et bien ils sont que nous devons être dans la circonfine donc nous ne faisons pas partie de l'alliance c'est vrai c'est vrai c'est vrai je pense à l'if de Galate je suis tout Galate chapitre 5 vous avez remarqué frère et soeur c'est l'épître Paul donc l'épître de Paul au Galate vous s'y voyez les Galatiens n'étaient pas des Juifs en fait ce n'étaient pas en fait l'épître de Paul au Judas je ne sais pas moi à quelle partie on va être l'un on va être l'un je ne sais pas donc Galate c'était en fait parmi les nations vous suivez ? Amen Galate c'était parmi les nations vous suivez cela ? de ceux qui ont reçu effectivement ce qui est l'angile qui sont en Galatie ainsi ainsi de suite ce n'était pas à partir d'Israël c'était donc des nations regardez ce qui s'est passé en parlant de la surconfusion comment la chose s'est propagée même juste dans les provinces et l'onier regardez bien ils ont ici cet homme ici au chapitre 5 toujours s'adressant comme le Galatine c'est pour verset chapitre 5 verset 1 c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude vous suivez ? voici moi Paul je vous dis que si vous vous faites circoncilie Christ ne vous servira de rien alors là un homme Paul qui s'élève et qui dit que si vous vous faites circoncilie Christ ne vous servira derrière et pourtant à la loi de Moïse qu'il faut couper frère votre attention s'il vous plaît pour l'amour du Seigneur Jésus Christ et je vous laisserai partir votre attention frère remarquez frère le bon temps de ce ministère le bon temps de voir réellement voir ce que les apôtres pourquoi les saines les écritures mettent l'accent à la dessus frère il n'y avait pas une écriture où les Seigneurs disaient je vais je vais pas pour l'islam on fait ceci non remarquez ceci frère ces hommes étaient réellement particuliers pourquoi parce qu'avec la parole qu'ils avaient reçue du Seigneur lorsqu'il y a quelque chose présenté où il y avait une incompréhension quelque part le ministère et les dons que Dieu leur avait donné vous savez ce que Dieu a dit de Paul effectivement dans les saines écritures dans acte 13 regardez très bien acte 13 merci 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 47 il dit car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur j'étais établi pour être la lumière des nations pour porter les saluts jusqu'aux extrémités de la terre amen pour être la lumière des nations pour porter un salut jusqu'aux extrémités de la terre c'est cela la grâce que Dieu accordait à l'église de pouvoir avoir des tels hommes comme ceux-là comme les apôtres la Bible le fait savoir regardez frère c'est au travers de ce ministère là que le Seigneur que le Seigneur Jésus maintenant vient pour révéler en réalité la pensée exacte de Dieu la pensée exacte de Dieu au sujet même du problème de la circoncision vous suivez cela ? Amen donc cela était quelque chose qui était fondamental dans la chair et qui devait effectivement aussi continuer effectivement dans la chair mais maintenant quand le problème a eu à pouvoir surgir il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire effectivement c'est là que le Seigneur a dit sous cette révélation je bâtirai mon église mon frère et ma soeur pour qu'un homme puisse réellement arriver à pouvoir prêcher la parole de Dieu la menant dans sa partie contextuelle comme Dieu le dit cela demande la révélation Amen Est-ce que vous comprenez ? Cela demande la révélation de la parole de Dieu pour que toi tu puisses avoir la révélation de la parole il faut que Dieu te parle Amen Vous voyez ce que je disais il y a un temps de cela il est impossible frère que toi mon frère que toi ma soeur tu crois vraiment à ce message de ton choix et que tu sois convaincu si le même Dieu qui s'est révélé à William Branham à cet homme de vie ne vient pas aussi se révéler aussi à toi Amen de la même manière qu'il a révélé la parole à William Branham et doit aussi te la révéler Amen La même chose frère même pour le baptême effectivement dans les eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ il faut avoir la même révélation que lui il avait eue pour que tu crois en cela il n'y a pas deux révélations il n'y a pas deux personnes qui peuvent te révéler moi je ne peux pas te révéler la parole je peux prêcher la parole mais c'est Dieu mais c'est Dieu qui te révéler Amen et Dieu a eu à pouvoir prendre ces hommes effectivement pour le placer à un niveau tel que quand il s'agit de la parole du vide de Dieu de pouvoir réellement la placer dans son contexte exact frère le ministère apostolique Amen pour le corps de Christ est d'une importance par le ministère des docteurs ou des docteurs ou des fésiens le ministère apostolique et ça c'est important qu'il soit ramené il doit toujours positionner l'église Amen quand l'église va un peu quand elle va un peu à gauche elle va un peu à droite frère et soeur Dieu qui aime son peuple il doit envoyer Amen Amen Ce que Dieu a fait dans ce temps où nous vivons l'église un puissant prophète avec un ministère aussi puissant pour la restauration de la parole de Dieu Écoutez-moi très bien frère toute la parole a été restaurée pour que toi tu puisses puiser là-dedans tu dois avoir le même esprit la même colonne de feu frère qui mentira cette homme voici la chose tu dois aussi être avec toi ceci est vrai regardez comment Paul a présenté la chose concernant la circonciliation et c'est quand même étonnant frère de voir la manière dont la chose a été placée tu ne m'as arrêté c'est qu'il n'y a pas d'avoir ce qui se sent ici regardez-les prenez-les en Romains au chapitre 2 Romains au chapitre 2 nous disons la circoncision est-il si tu mets en pratique la loi vous suivez cela Romains ce n'était pas des Juifs vous connaissez non la circoncision la circoncision la circoncision devient circoncision si donc la circoncision observe les ordonnances de la loi son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision vous suivez cela ? vous voulez que je le lise encore ? je le dis encore la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi mais si tu transgresses la loi la circoncision même en soi devient incirconcision donc toi qui es circoncis naturellement qui bat la poitrine que je suis fils d'Abraham lorsque tu transgresses la loi ta circoncision devient incirconcision quelle connaissance c'est vraiment merveilleux Dieu est merveilleux vous savez ce n'est pas à l'aptitude qu'un homme doit de l'autre c'est-à-dire que Dieu a fait quand il t'appel de un ministère frère depuis ta naissance même avant que tu viennes sous la terre Dieu avait déjà disposé en toi que les choses soient ainsi on ne le devient pas mais on est né quand bien même cet homme peut bien connaître la profondeur des choses la gloire ne peut pas la vénérale si c'est lui qui donne c'est vrai non ? il continuera qu'à lire il dit si donc les circoncis vous y voyez observe les ordonnances de la loi son incirconcision ne sera-t-elle pas tenu pour circoncision voilà les sept essuies qui enseignent voilà comment ils placent les choses dans l'église juste pas que moi je suis voulu avec nous frère s'effondant toujours sur les seuls écritures et quand Dieu le réfère effectivement il le réfère sous la base de ce qui est écrit c'est vrai ou pas c'est vrai nous continuons rien de mieux donc les circoncis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera qu'il pas toi qui la transgresse tout en ayant la lait de la loi et la circoncision les juifs ce n'est pas celui qui en a les deux alléluia et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair gloire à Dieu voilà comment il nous amène faire avoir cette volonté de Dieu parfait et puis il continue en disant mais les juifs c'est celui qui l'est à l'intérieur intérieurement au frère de le compresse à frère et la circoncision c'est celle du coeur selon l'esprit et non selon la lettre amen mais où va-t-il chercher cela Dieu avait dit je vous donnerai un coeur nouveau jeter de votre coeur le coeur de prier effectivement c'est un déprimant un esprit nouveau et puis je viendrai avec Dieu il n'a pas inventé le saint et le sinéal il vous conduira dans toute la vérité amen frère et soeur nous avons besoin de revenir sous le fondement sous lequel nous avons été ramenés dans ce temps d'histoire dans lequel Dieu nous a tellement visités puissamment le peuple le peuple de Dieu est censé pouvoir s'est trouvé là où Dieu s'est trouvé amen amen vous le croyez amen si le message est de Dieu ce que nous avons reçu Dieu doit confirmer amen est-ce que vous le croyez amen parce que quand le prophète est venu avec le message lorsqu'il a porté ce message Dieu confirme amen c'est vrai non c'est vrai et si nous sommes en train de pouvoir continuer à prêcher la même parole parce que pour prêcher la même parole que William Branham le prophète a prêché nous devons être dans le même calibre que lui ne dormez pas ma soeur ne dormez pas mon frère réveillez-vous s'il vous plaît réveillez-vous je vais m'arrêter frère nous devons être dans le même calibre que lui c'est vrai ou pas c'est vrai et si nous sommes dans ce même calibre que lui lui Dieu lui était prophète par les dons que Dieu a donnés puis l'autre est un ministre comme ceci que Dieu a donné aussi le don mais la parole étant la même s'il est prêché par le prophète Dieu confirme et s'il est prêché aussi par celui-ci Dieu doit aussi confirmer amen que c'est la même parole que j'ai donnée à Pierre à Jean à Paul à celui-ci à Timothée ainsi de suite jusqu'à ce qu'arrivait maintenant tant nous sommes que par les ministères de l'Abraham aussi Dieu a restauré raménage le même évangile pour que nous aussi nous puissions aussi en avoir accès alors la puissance qui est dans la parole de Dieu puisque c'est pas la parole d'un prédicateur non 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 Dieu doit confirmer que c'est sa parole amen pas la parole de l'homme non 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 c'est moi l'été alors il faut que cette même vie qui était dans cette parole continue son chemin amen parmi les croyants et dans le croyant amen pourquoi mon frère et ma soeur je termine par là et puis nous allons le lever je lis sans plus nous le levons nous prions et vous partirez chez vous pardonnez-moi pour le temps ne murmurez pas ne vous fâchez pas je vous demande pardon d'avance donc dans les actes dans les actes je vais dire cela et plus nous le levons plus nous le prions on n'allait pas dire ah il exagère maintenant il nous retient tellement d'abord ils sont je ne sais pas ils s'étaient entendus d'avec les frères je vous ai dit que je ne me suis même pas entendu puis si j'ai été long pardonnez-moi que Dieu vous accorde à grâce mais vous nous allons dire cela dans Matthieu par le chapitre 5 chapitre 5 chapitre 5 voilà acte 5 nous disons cela nous allons commencer acte 5 verset dit c'est pendant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui savoient le parti des saluséens célévraient remplis de jalousie mirent la main sur les apôtres et les jettèrent dans la prison publique vous suivez ? parce qu'il n'avait rien à faire avec sa dérangée parce qu'il avait 10 mètres un ange dit un ange ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison le fils sortit et leur dit allez tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple quoi ? toute la parole de cette vie amen dans la parole de Dieu se trouve ta vie et ces hommes ils ont fait la parole dans lesquels s'est trouvée la vie la Bible dit en elle elle tient la vie et qui est cette germe de vie en fait ? c'est Jésus amen pourquoi l'apôtre Paul venait de lui il est ressuscité il a non sait quoi ? alléluia alléluia c'est sûr et certain c'est le même Seigneur Jésus prêchant la même parole à ceux qui ont eu la grâce pour qu'ils puissent maintenant te ramener sur le fondement afin que leur vie soit maintenant conforme aux saintes et que Dieu continue à élever réellement aussi solidifice pour que maintenant la pluie de l'arrière-saison puisse descendre cette pluie-là ne descendra simplement et uniquement que sur les élus qui sont conduits par le Seigneur jusqu'à six jours Amen